Il y a une fin à tout, y compris à la fin du monde. A défaut de martiens libérateurs, le village de Bugarach, dans le sud de la France, a surtout eu droit à la visite d'une horde d'urluberlus en tout genre. Pas d'apocalypse donc, mais tout de même une bonne tranche de rire. Faute de petits hommes verts, ce sont les touristes qui ont assuré le spectacle. On est venu s'amuser ? Vous mettre quelque chose sous la dent ? Parce qu'on a vu que vous vous ennuyez un peu, ils n'étaient pas passés les copards là-haut. Donc on a dit, on va lui leur rendre visite. Sirinche, petit hameau turc qui surplombe une colline non loin de la mer Égée, était censé lui aussi survivre à l'apocalypse annoncée par le calendrier maya. Curieux et millénariste ont afflué. Il s'est produit exactement ce à quoi on s'attendait dit cet homme. On est venu ici par curiosité, il y avait une bonne ambiance et maintenant on rentre à la maison. Prix d'assaut aussi le site de Stonehenge en Grande-Bretagne, où des milliers de personnes ont profité de l'occasion pour se déguiser et faire la fête. Et puis contempler aussi le lever du soleil, solstice d'hiver oblige, en cette journée la plus courte dans l'hémisphère nord. Sous-titrage Société Radio-Canada